Bon allez, je la remontre ou quoi ? C'est parti ! Sésame, ouvre-toi ! Et salut à tous ! Ouais, j'ai la voix défoncée, je suis malade, ça c'est normal. Bienvenue dans ce projet que je vous garde secret depuis des mois, mon nouveau local. Vous êtes chez moi ? Allez, venez ! Bon, voilà, ça c'est un petit local que je viens d'acheter, qui fait quand même 300 mètres carrés. Et restez bien à l'affût de chaque détail parce que là, il y a tellement d'informations que je vous cache. Mes nouveaux sponsors, des vélos, des trucs, enfin plein 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 de choses. Bon, à quoi il va me servir ce local ? Déjà à stocker tous mes modules, mes remorques, mes modules de démonstration du bomber chaud. J'avais pas assez de place, je laissais ça dehors, ça s'est abîmé. Bref, donc là au moins je vais pouvoir stocker tout mon matériel. Et là, il y a la première remorque déjà qui prend pas mal de place. Plein de modules ici qui traînent. Viens voir, ça des modules pour les démonstrations, j'en ai un paquet. Il y en a là, là-bas il y a encore une rampe, il y a l'airbag. Ça voilà, ça c'était le premier usage, c'était pour stocker vraiment tout ce matériel qui prenait de la place. Mais c'est pas fini, ça va pas servir que à ça parce que 300m² c'est grand, il y a de la place. Donc viens voir, on continue. Ah attends, j'ai reçu un message. Ah ouais, je vous ai posé la question sur Instagram. On va profiter de ce local pour faire un espèce de FAQ. Donc vous m'avez posé plein de questions. Alors la première, j'ai BKLF, Poupie, combien as-tu de vélo ? Et ben, on va partir voir ça. J'ai commencé à en vendre quelques-uns parce que je vais changer de sponsor. Il m'en reste quelques-uns ici justement, donc je vais vous les montrer. Celui-là, je vous l'ai déjà montré, c'est mon petit vélo électrique de Bike Life. Bref, ça c'est le vélo de ma copine, voilà, avec le porte-bébé. Tout ça, c'est des vélos qui servent pour les initiations. Donc je fais des initiations en vélo trial, street trial, voilà. Tiens, d'ailleurs j'ai reçu un message. Tiens, qui c'est qui m'envoie un message ? C'est encore Instagram. Alors, qu'est-ce que vous me demandez cette fois-ci ? Euh, eh ben Emryk, tiens ça tombe bien. Quel âge a ta fille ? Eh ben, en fait, maintenant j'ai deux enfants. J'ai une fille qui s'appelle Eva qui a trois ans et demi et j'ai un petit garçon qui s'appelle Léo qui a un an. Donc Eva, d'ailleurs elle sait faire du vélo maintenant, je suis très content. Mais Léo, je pense qu'on l'amènera à l'arrière maintenant, on pourra faire du vélo. Donc voilà, ça rejoint. Pourquoi as-tu fait une pause sur YouTube ? Eh ben ça rejoint la question. Voilà, j'ai deux enfants maintenant. J'organise les DH urbaines qui me prennent énormément de temps. Voilà, vous le voyez pas vous, mais ça c'est tous les jours. Là d'ailleurs, j'ai une heure pour tourner la vidéo et je pars en rendez-vous avec une marque pour justement trouver des sponsors organisés, avoir les autorisations avec les villes, trouver plein de trucs. Enfin, ça prend énormément de temps ces organisations. Donc c'est pour ça que YouTube faire des vidéos, c'est compliqué. J'ai décidé de faire une pause pour me concentrer à fond sur toutes ces parties parce qu'en plus de YouTube, je fais aussi des démonstrations, j'organise les DH urbaines, je m'occupe de mes enfants. Quand tu fais des vidéos YouTube, ça demande de tout le temps aller à droite, à gauche, faire des déplacements. Et avec les petits, ça devenait compliqué. Et surtout, je voulais pas forcément être tout le temps absent. Je voulais profiter un peu d'eux. Donc voilà pourquoi j'ai fait une petite pause. Mais voilà, ça reprend tranquillement. Et puis, j'espère que ça vous fera plaisir de vous embarquer en tout cas dans tout ce que je fais. Et là, on est dans la partie que j'ai aménagé un petit peu en bureau, tu vois, quand je veux bosser. Un peu cuisine, il faut que j'aménage. Là, je rêverais d'avoir une machine à café à grains, tu vois, un truc super stylé. Pour l'instant, il n'y a rien du tout, tu vois. Il y a juste... Des fois, ça m'arrive l'hiver quand il fait froid de m'entraîner dans le local. Donc au moins, il y a une douche. Il y a des toilettes. Maintenant, je bosse avec des stagiaires qui m'aident pour la DH urbaine, qui m'aident à monter les vidéos. Donc on peut se donner rendez-vous ici et bosser un petit peu. Là, je commence à recevoir du matos. Ça, c'est énorme. C'est la marque Enel qui sponsorise toutes les DH urbaines que je vais organiser, tous les travaux que je vais faire ici. Ils m'ont envoyé plein de matos et il y en a encore plein qui arrivent. Tout est sur batterie, tout est autonome. Je n'ai pas besoin de brancher quelque part. Donc quand je vais sur un spot, j'ai juste à mettre mes batteries. Voilà, c'est des kits comme ça. Donc j'ai une tronçonneuse, j'ai une scie circulaire, perceuse, un nettoyeur haute pression. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai plein de trucs. Franchement, c'est énorme. Or, comme je vous ai dit, tout est sur batterie. Donc j'ai des chargeurs, 4 batteries, avec plein de batteries de rechange. Bref, on va bombarder quoi. Ça, c'est le top parce que quand tu es sur le terrain, au milieu des escaliers, tu n'as pas de prise. Je me souviens l'an dernier avoir demandé chez une mamie de tirer une rallonge et de temps en temps, elle nous débranchait la rallonge. C'était super chiant. Donc là, au moins, on sera autonome 100%. Ce sera cool. Là, il y a tout le bois. Il y a toutes les planches de l'ADH urbaine que je commence à accumuler avec des tapis pour les protections et tout. Et en gros, mon idée, ça va être de construire comme ça, plein de modules. Ça, c'est des protos. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo de Street. Mais de construire des gros modules parce qu'en plus de l'ADH urbaine, il y aura un autre concept. Ça, je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Mais il y aura un autre concept qui va demander de construire beaucoup de modules. Donc là, je vais faire de la place et je vais tout utiliser. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est là-haut, sur cette terrasse. C'est la caverne d'Ali Baba. Il y a plein de pièces de vélo, plein de matériel, des vélos, des pièces, tout ça que je vais mettre à vendre ou que je vais vous offrir. Donc, on part direct. Allez, hop. Regarde-moi ça là-haut. Là, il y a du bordel mais c'est intéressant. Tout ça, c'est plein, plein, plein de matos de vélo. Il y a des casques. Là, je vous montre un peu quelques-uns. Regarde, un casque intégral Kenny. Très stylé. Il ressemble un peu au mien. D'ailleurs, le Abus que j'ai personnalisé. Ça, c'est tout neuf. Il y a plein de matos neufs. Des casques. Il y a quoi ? Il y a des pneus, des roues, des fourches. Ici, j'ai un peu de pneus. Les anciens pneus que j'avais chez Michelin puisque je viens de changer de sponsor de pneus. Donc, tout ce que j'ai en trop, je vais le vendre. Vu que je ne suis plus sponsorisé par Michelin et que je suis sponsorisé par une autre marque de pneus, je ne sais pas trop. Je vous en dirai un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Voilà. Eh bien, tout ça, je le mets à vendre sur un site qui va s'appeler Bikeud. Bikeud, ils sponsorisent cette vidéo et justement, ils vont m'aider à mettre en avant tous les produits que je vais vendre aujourd'hui. En gros, il y a des produits neufs, des produits d'occasion mais je vais les mettre à prix fracassé pour vous aider à rouler, à vous équiper avec un casque, à vous équiper avec des pneus. Là, la saison, elle reprend. Il commence à avoir un peu le soleil et tout. Donc, je vous montre comment ça marche ce site Bikeud. Bon, déjà, si tu n'as pas l'appli, tu vas sur ton Apple Store ou ton Google Store, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, tu l'installes, l'appli Bikeud. Voilà, c'est gratuit. Ouvrir. Moi, j'ai déjà un compte. Normalement, j'ai même mon propre garage chez Bikeud. Bon, là, je viens de télécharger l'appli, c'est bon. En plus, quand tu télécharges l'appli, que tu mets trois produits, tu reçois 10 euros gratuits, tu peux acheter des pièces avec. Donc, ça, c'est cool. Je vous conseille vraiment de la télécharger, cette appli sur le téléphone. Donc là, je veux vendre mon matos. Je clique sur vendre mon matos. On va commencer par vendre un pneu Michelin. Tiens, un pneu de DH, le DH 22. Donc là, j'arrive, je peux faire deux photos minimum jusqu'à quatre. Bon, là, c'est un pneu, il n'y a rien de particulier. Donc là, je vais te mettre un pneu large comme ça. Donc là, il est neuf, le pneu. OK. Donc là, voilà, j'ai mis mes trois photos. Continuer. Choisir un titre. Donc, pneu Michelin. Je vais le mettre à moitié prix. Tous mes produits neufs, je les mets à moitié prix. Comme ça, pour vous, c'est cadeau. Celui-là, c'est bon. Maintenant, il me reste tout ça à mettre en photo. Ça va prendre un peu de temps mais du coup, je vous mets le lien dans la description de ma boutique chez BikeHud. Vous avez tous les produits. Donc, je vous ai dit, il y a des pneus. Il y aura les casques ici. Bref, allez voir ma boutique. Il y aura plein de trucs et je vous montre un truc intéressant. Par exemple, si vous vendez un vélo sur BikeHud, vous ne savez pas trop comment le vendre. Ils ont un carton spécialement pour vendre vos vélos. Je vous montre ça, ils m'en ont envoyé. Ça, c'est cool. Voilà, je l'ai reçu. Il est là. J'ai commandé le carton ce que je me demandais. Dedans, ils te mettent des mousses, des trucs à bulles pour protéger ton vélo. Tu as des riselants et plein de petits trucs à bulles. Donc, ça, c'est cool en vrai. Tu sais quoi ? J'ai un carton de vélo et je vais te montrer ce que je vais mettre en exclusivité sur BikeHud. Un de mes vélos. J'arrive, je reviens. Je reviens. Sur BikeHud, dans ce carton, je vais mettre à vendre mon GT Force Carbon en 29 pouces. Celui que j'ai utilisé cette année. Il sera à vendre sur BikeHud. Donc, je vous montre. Une fois que tu as fait ton carton, tu le remets en forme. Il est énorme. Voilà. Et là, tu vois, en fait, ce qui va être cool, c'est que si tu regardes ton vélo, là, j'aurais juste à tourner mon guidon. Il va rentrer. Normalement, je n'aurais même pas besoin d'enlever les roues. Tac, il va rentrer pile poil. J'aurais juste à enlever mon guidon, le mettre comme ça et ça va rentrer nickel avec toutes les protections. Il sera parfait. En plus, avec BikeHud, il y a la livraison qui est inclue. Ils viennent avec leur propre transporteur chercher ton vélo et l'amener jusqu'à chez toi. S'il y a le moins de problèmes, une tonche sur le vélo ou quoi, c'est eux qui gèrent tout ce problème-là. Donc franchement, leur service pour les vélos complets, c'était un peu le problème avec les autres sites. C'est qu'à part le remettre en main propre pour envoyer, c'était un peu à la charge de chacun. Envoyé par la poste, envoyé par des transporteurs, c'était toujours compliqué. Eux, au moins, BikeHud, ils s'occupent de tout. Tu peux commander ce petit carton avec les kits de protection et c'est super simple. Donc ça, je vais faire les belles photos pour vous et je le mets sur BikeHud également. Maintenant que tout ça, ça va disparaître, je vais quand même vous parler de cet espace. On va tout pousser à temps. Tout ça, il faut que ça sorte parce que mon but, ça va être ici d'aménager une sorte de studio. En fait, j'aimerais qu'ici, ça ressemble à un BikeShop. Donc tout ce corner ici, je vais l'habiller avec ce panneau. Là, je viens de le recevoir. Ça, c'est magnifique. C'est la marque WoodUp qui me l'a envoyé. Donc il y en a plusieurs des panneaux comme ça. Ça fait un effet, viens voir en détail, c'est ce qu'ils appellent un effet rouille, un peu bleu. Donc ça, c'est d'origine en fait. Tu le reçois comme ça le panneau. Et tout ça, je vais me faire un mur ici. Tout ce que tu vois au fond, ça va être un mur comme ça. Là, je suis en train de contacter une marque qui va faire un néon avec, j'essaie de trouver un petit peu les idées, ça fuse, mais BikeShop, tu vois, faire comme une enseigne d'un BikeShop. Là, j'aimerais avoir, alors pas cette moquette verte et soit je peins en noir, soit je me fais, j'aimerais bien une moquette un peu genre topographique, noire avec des reliefs et tout pour faire un peu comme le VTT. Je ne sais pas, je suis encore en train de réfléchir. Là, on pourra mettre des étagères en mode je présente tout mon matos, les pneus, les chaussures, les pédales, comme si tu étais dans un BikeShop. Donc ça peut être vraiment cool. Donc tout ça, c'est aménagé. Je ferai une prochaine vidéo. Et puis si vous avez des idées dans les commentaires pour me dire bah tiens, ça serait cool de faire ça ou les lumières, tu vois, les lumières, je n'y connais rien. Il faut que je les change à mon avis, celles-là pour avoir vraiment un beau studio bien éclairé. Donc tout ça, il faut que je l'aménage. Voilà, il y aura du boulot. Vous voyez comment c'est un peu le bordel maintenant. Et on se retrouve dans quelques mois pour voir comment ça serait aménagé.